Les erreurs qui coûtent cher sur une page de vente Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting Bienvenue sur la chaîne WeCashCopy Alors, aujourd'hui, je repense à ma conversation avec Delphine qui a un business dans le domaine de la nutrition et qui souhaitait, autour d'une conversation que nous avons eue ensemble avoir un retour sur sa page de vente parce qu'elle trouvait qu'elle avait beaucoup de visites mais un taux de conversion assez faible Et effectivement, quand j'ai étudié sa page de vente il y avait des grosses erreurs flagrantes Pas les erreurs de débutant parce qu'elle a certaines connaissances en marketing donc il y avait bien un titre, une promesse, des preuves mais les petits détails faisaient défaut et une fois qu'elle a corrigé tous ces petits détails elle a vu son taux de conversion augmenter et surtout des prospects enthousiastes qui lisaient entièrement la page de vente pour ensuite valider le bon de commande Alors, c'est quoi ces erreurs qui coûtent cher en fait ? qui vous coûtent littéralement des ventes ? La première erreur, celle que je vois le plus c'est déjà de confier votre page de vente à un designer professionnel un designer qui n'est pas spécialisé dans le copywriting, dans la persuasion parce que oui, les designers professionnels peuvent faire un excellent travail moi-même, je travaille avec plusieurs designers dans mon équipe par contre, ils sont spécialisés ils connaissent les critères de la persuasion notamment sur internet et donc, un des premiers critères donc, une des premières erreurs à éviter c'est le manque de lisibilité c'est-à-dire, que ce soit des designs un peu farfelus où il y a l'image inversée avec le titre c'est-à-dire, il faut respecter la façon de lire des gens les gens regardent en premier ce qu'il y a en haut de la page donc, il faut que ce soit un titre qui attire l'œil après, on arrive sur une image par exemple ou une vidéo après, une légende sous une image toujours une légende donc déjà, respecter la lecture naturelle du prospect ne le forcez pas à regarder en bas à gauche alors que par défaut, il regarde en haut au milieu de base deuxième erreur, c'est au niveau de la lisibilité je l'ai vu tellement de fois même des entrepreneurs confirmés qui faisaient 6 chiffres d'affaires par an enfin, un chiffre d'affaires à 6 chiffres c'est la lisibilité je sais, beaucoup de monde aime moi, il y a quelques années il y a plus de 10 ans avant de connaître le copywriting d'être spécialiste du copywriting et bien, je faisais cette erreur c'est-à-dire d'utiliser des belles polices des polices de calligraphie qui soient jolies le problème, oui, ce sont des belles polices mais elles rendent la lisibilité la lecture plus difficile pour le prospect et dès que la lecture est difficile il va arrêter de lire c'est aussi simple que ça les gens veulent de la facilité de la simplicité de la rapidité et à chaque fois que vous mettez une barrière de lisibilité sur votre page de vente et bien, sa motivation pour rester pour continuer à lire votre texte ou regarder votre vidéo va drastiquement diminuer une autre erreur qui arrive très souvent même par les graphistes professionnels qui ne sont pas informés des règles de la persuasion de la lisibilité c'est d'inverser les couleurs qu'est-ce que je veux dire par inverser les couleurs ? c'est par exemple de faire un fond noir avec du texte blanc alors pour un titre, ça va si c'est juste le titre fond noir, texte blanc ça le fait ressortir il y a un peu de jaune pourquoi pas si c'est juste en haut voilà, juste là mais quand c'est toute la page comme ça ou les trois quarts de la page ou même la moitié de la page et bien, ça fatigue l'œil du prospect que ce soit en vidéo ou sur une page texte c'est-à-dire, il va être fatigué parce que ce n'est pas naturel on ne lit pas du fond sur du fond noir une police en texte blanc non, c'est l'inverse fond blanc police, texte noir donc respecter éviter cette inversion des couleurs oui, ça fait plus joli oui, c'est bien de faire un fond bleu foncé un fond vert et avec du texte jaune ou noir ou rouge c'est joli mais ça fait baisser la lisibilité et du coup vous demandez plus d'efforts à votre prospect et bien, lui, il ne va pas faire les efforts il va juste fermer la page ne pas acheter chez vous et s'en aller bye bye qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? il faut une fluidité dans la lecture c'est-à-dire, si vous mettez des blocs des pavés de texte comme ça serrés avec les phrases qui font toute la largeur de la page sur un écran 16 neuvième et tout ben, c'est mort parce que le prospect, il va devoir tourner les yeux comme ça c'est tout empaqueté ça fait peur ça demande beaucoup, beaucoup trop d'efforts non au lieu de prendre tout l'espace de la largeur de la page pour le texte vous faites rappelez-vous les journaux papiers c'était divisé en trois colonnes une page à quatre trois, voire quatre, cinq, six colonnes de texte avec une largeur de 60, 70 caractères et bien là bon, sur internet vous pouvez monter à 150 caractères le double mais c'est quand même une colonne d'un tiers sur votre page c'est-à-dire, vous avez les deux tiers où c'est du fond où il n'y a rien il n'y a rien tout simplement il n'y a rien pour simplifier la lecture et donc des phrases courtes des paragraphes courtes et aérez faites beaucoup d'espace entre les petites les paragraphes des paragraphes courts avec des espaces rajoutez des images du texte une image là du texte hop on repasse texte une image là texte texte sur le côté tac voilà toujours pensez et ayez en tête de simplifier la lisibilité de votre lecteur donc là je vous ai donné des éléments les erreurs les plus courantes mais des erreurs qui coûtent vraiment cher en vente donc pensez bien à les corriger c'est facile à faire donc dites-moi vous allez le faire que ce soit dans votre vidéo votre présentation Powerpoint pareil c'est exactement les mêmes règles de simplifier la lisibilité la facilité de lecture ou de visionnage pour votre prospect pour aller plus loin je vous ai préparé les meilleures lettres de vente de Robert Collier vous allez voir c'est une source d'inspiration énorme ça va vous donner des idées pour faire vos emails de vente vos emails de relance vos emails pour inciter à participer à une web conférence pour inciter à aller voir une page de vente donc c'est vraiment une source énorme d'idées prêtes à l'emploi d'inspiration donc sous cette vidéo vous cliquez sur le lien pour recevoir des extraits du livre les meilleures lettres de vente de Robert Collier vous renseignez votre adresse mail et avec mon équipe nous avons traduit le livre nous avons acheté les droits d'auteur les meilleures lettres de vente de Robert Collier donc du coup nous pouvons vous transmettre gratuitement des extraits du livre des exemples que vous pouvez directement réutiliser dans votre activité sur internet pour augmenter votre volume de vente donc le lien est sous cette vidéo le prénom l'adresse mail vous renseignez tout ça et immédiatement chaque semaine vous allez recevoir des extraits du livre les meilleures lettres de vente de Robert Collier pour vous permettre à votre tour d'augmenter votre volume de vente c'est à dire de transformer les abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux en client et même en client fidèle donc moi je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne WeCashCopy d'ici là passez bien à l'action à très bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada